salut à tous et aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur un niveau terre et le avec aujourd'hui le niveau nordic adventure par feder qui est un bon créateur de niveau sur terre au point net tout est dans la description mais évidemment c'est une collection de plusieurs niveaux de ce que j'ai compris là je vais faire le premier je dirais non par hasard et c'est un niveau qui reprend donc de le monde dans le moteur de tombray lors alors le niveau des dix catalans m'a quand même beaucoup motivé pour faire des niveaux tourner à l'éméditeur là j'ai envie de partir quelque chose d'un peu plus différent en fait sous des boules ce niveau dans la vidéo je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé le enfin il y avait un côté évidemment sur tombe et dorat qui se dégageait du niveau d'un coup j'ai vraiment envie de trouver un niveau tournoi d'or voilà alors parce que ça donne musique en fond est extraordinairement extraordinaire ça fait plaisir ça fait longtemps je n'ai plus entendu ça fait entre vous les portes du dans une de mes vidéos d'ailleurs parce que tombe et doran l'esprit ça fait sept ans que je vous ai proposé sept ans ça fait ça fait alors en fait je suis descendu à tout à l'heure j'ai juste essayé pour voir un peu les touches pour voir si ça marchait c'est vraiment vraiment tombe railleur c'est hallucinant c'est hallucinant comment les les joueurs maintenant arrive à faire des fin par mois ça me fait halluciner de de voir oui de voir le travail que font des que font des amateurs qui s'arrivent à reproduire les femmes un niveau au dessus de ce que vous êtes tombe et doran alors c'est une autographie de tr4 c'est pas celui du vin évidemment on s'est pensé que c'est plus beau après effectivement je reste persuadé que dans tomber et dorat il n'est pas nécessairement une grande maîtrise de leur moteur c'est bon attendez c'est pas non c'est que j'étais évoqué mais en fait oui je reste persuadé qu'ils aient pas une grande motis d'une grande maîtrise de leur moteur et qui a eu une vraie évolution d'entendre raider 2 on dit nous ont mis des loups ça fait plaisir mais voilà ce niveau là on en est très bien plus le vendre son renor mais alors ce qui est marrant c'est que je me suis refait il ya pas longtemps j'ai maintenant c'est peut-être le moteur tomber et dorat parce que quand je saute vers le vie que je l'active l'animation se coupe et quand je joue au jeu c'est vraiment du tomber et doran en fait je peux pas vous expliquer mais je le sens quand c'est du tomber dans quatre du temps maillard je le sens je le sens et non non je lui dit bt alors c'est vraiment du tomber et doré ensuite en plus c'est exécutable tomber et doran donc je sais pas comment ils font pour retrouver les fins pour savoir de des anciens moteurs je sais vraiment pas mais en tout cas non non c'est du tomber dans ça à merde aïe il est prof taille mais là une épreuve taille mais ok alors on va se mettre là on va faire une scène et on va on va essayer de comprendre parce que c'est de s'ils fonctionnent oui c'est double porte mais oui que je veux pas je peux pas faire de saut marche pas alors il est double port quelque part on la trouve cette double porte déjà vu le temps que j'ai pris vous y aller ça serait ça serait cru que je ne réussisse pas là ah non ah là là ah qu'est ce que c'est que ça c'était quoi ça c'était pas bien ça c'était pas bien du tout ça mal dans l'espace bon c'est pas compliqué c'est pas compliqué déjà ça comme moi j'aime bien c'est des preuves de temps il ya vraiment à bon on va commencer il est ce qui ce qui est bien dans ce tombe rider enfin dans les tomboyens c'est qu'il ya énormément de quoi il ya de quoi faire il ya vraiment de quoi faire moi je crois en fait je prends un plaisir à faire ces niveaux là comme je autant plaisir que quand je quand je joue par exemple là je suis en switch au niveau au niveau de mario maker je prends autant de plaisir c'est sûr qu'un qu'un mario en dessin sa vie beaucoup mieux qu'un tombe raider en 3d quelqu'un pliqué relativement à 8 je me suis fait baisser là je pouvais sauter ok faut la prendre par coeur c'est ça se joue vraiment malheureusement vraiment vraiment la mise contre elle oui voilà et moi je prends autant de plaisir je pense pas que les jeux je pense que les gens qui prennent autant plaisir que moi sont des gens qui ont dit son bras c'est pas possible il ya bon ah bon je paris très critique des fois mais voilà un truc de bizarre l'idée et des sassas de qu'on n'a pas par exemple dans les dans les tombeurs de cordisail dans dans les chpins chronométrés comme ça il ya peu de passages où on pourrait se retrouver bloqué dans un mur ça ça arrive peu là il y en a là il y en a à gauche mais ça ça arrive peu c'est de mémoire j'ai j'ai pas eu ce genre de problème là en fait voilà on y est on sauvegarde parce que c'était bien je n'ai pas compliqué un n'est pas compliqué est ce que ça serait ou non ça se referme d'accord donc là c'est l'une ou la porte de tour du niveau de colopec avec le pont que c'est formidable c'est génial j'adore ce niveau mais avec le petit temple de caméra de la vallée perdue ça j'aime beaucoup par contre c'est beaucoup trop loin en bas c'est beaucoup trop au fond à droite il trouve ce que je peux pas atteindre à 6 si regardez je peux sauter là je peux me laisser tomber aller sur la trousse ou alors je peux aller là haut à une chauve souris mais je sais pas pourquoi j'irai là bas je peux pas les avoir on va se laisser on va aller ici alors je vois que c'est quand même un moteur amélioré parce qu'en haut il ya le plafond enfin il ya il ya du ciel en tomber et dans un il n'est pas de ciel le ciel était noir d'ailleurs ils n'avaient pas pu je n'avais pas il n'est pas plus modéliser un ciel en fait bon après les cèdent de tr2 tr3 tr4 tr5 c'est juste un fond jpeg une espèce de 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 grands fonds circulaires avec faro du bord et aussi une couleur unique là c'est à peu près au spectre couleur unique là c'est à peu près différent mais ça ça s'est expliqué dans dans les commentaires de tombe rider de trois dernières salle ok donc là de ce que je comprends il faut être c'est bizarre quand même peut-être se laisser ça va être ça en vrai vu que ça monte et que ça descend est ce que je serai pas bloqué alors je pense pas parce que ça a l'air assez c'est pas dépend qui sont trop raides voilà non c'est bien ça c'est bien ça par contre je vais où je vais jusqu'au bout j'ai pas fait gaffe j'ai pas fait gaffe si je devais ou pas oui c'est bon ah non c'est bon j'étais pas obligé ok alors au moins on avance un peu là je peux descendre ici de toute façon là y'a rien voilà on est d'accord alors ok on descend en bas il doit y avoir un ours c'est obligé c'est très c'est très profond bah je sais même pas sur un poirier l'air en bas en fait parce que j'ai pas l'impression qu'on doit j'ai pas l'impression qu'on soit obligé d'y aller en fait ça va être fermé il ya pas l'air d'avoir grand chose en bas c'est vu le précipice j'ai l'impression mais par contre que faisons-nous ici si je vais là je veux bien est ce que je peux remonter bien c'est bizarre ça attendait là ce qu'on serait pas trop dans un piège par là là non c'est ça tombe pas ici on s'attend pas donc si ça tombe pas je peux aller ah oui d'accord c'est moi j'ai compris ok ok bon c'est juste un chemin linéaire mais intéressant comme chemin linéaire quand même j'aime bien ça j'ai mis à l'idée de son on peut pas sauter en faire de faire de cabrioles et enfin faire une voie à deux dans le sou on peut pas donc haute de fait ça aurait été forcément très très simple voilà faire attention de pas s'habiter pour la chauve-souris voilà tout ça parce que le pont est tombé il ya donc on fait compte oui c'est bien ce qui me semblait tout à l'heure c'est que c'est que effectivement d'un peu pas dire peut pas descendre et que je fais n'importe quoi n'importe quoi voilà tout simplement avait écouté on est passé de côté on a eu cette chose souris que je voyais depuis le début j'ai peur qu'ils me tombent dessus j'ai toujours peur de ça dans les tombes raider 1 tombes raider 1 c'est quand même un jeu qui est à mon sens un peu plus angoissant que les autres terrain et r2 oh putain je les trouve oui beaucoup plus angoissant et puis c'est marrant ça le des les objets sont en 2d dans tombe raider il sent que dans terre 2 ils sont aussi en 2d si je dis pas de bêtises c'est vraiment pas sur le tournoir 3 que les objets sont en 3d sur le sol et comme on vous tourne autour de la caméra et bien le viet de tombe pas sur lui même alors que dans le menu ici c'est en 3d pas de sens on va s'écouter du fusil à pompe on l'a récupéré moi je peux l'avoir dans les raccources il n'y a pas de raccourci là ça marche pas les raccourcis ne marche pas bon bref c'est pas là ou dallas aussi joli la tiens oh putain ils vont bien d'ours qui n'est pas très résistant ça me fait ça me fait limite de la peine de les suer ça je me souviens plus qu'il y avait ça en terre un par contre 10b2 de la forme de glace transparente est ce que je n'aurais pas été un peu repompé à terre 2 ça c'est les colonnes du colisée ça ça fait pas de doute jamais laisser ça mélange ça mélange de plein de choses je sais je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure mais moi il ya un truc dans terrain en fait qui m'a toujours qui m'a toujours un peu enfin je trouve toujours ça dommage en fait c'est que les l'environnement de neige dans tombe raider 1 en fin de compte il est très très peu utilisé il vit dans le premier niveau dans le deuxième un peu mais surtout la neige c'est vraiment dans le premier en fait dans le quatrième on n'en parle pas et dans le troisième c'est vraiment de la roche en fait il n'y a plus trop de neige mais c'est vrai qu'en fin de compte oui on est vraiment à tenter de pouvoir avoir des vrais niveaux en neige et fin d'entérant deux ont un peu fait n'importe quoi n'ont pas fait n'importe quoi mais en terre 2 il y avait énormément de niveau de neige niveau aquatique ils ont tout fait dans tout dans l'outrance en fait un terre de 1 c'est ça c'est pas de limite à terre 2 alors là j'aimerais je pousse tout ça bloqué qui est blanc d'ailleurs à un levier est-ce qu'on peut continuer non ok de savoir une porte qui juste là bas j'ai pas l'impression que sur un niveau qui est très complexe comme je dis je cherche pas des niveaux trop complexe pour l'instant à faire avec vous oh là là je le savais je le savais qu'il y avait ça je sais pas pourquoi parce que j'ai utilisé mais j'avance trop vite alors qu'il peut y avoir une boucle qui me tombe dessus sur le côté c'est ça à terrain c'est vraiment il ya beaucoup de ces je le trouve je trouve j'ai beaucoup plus vicieux qu'un terre au putain qu'est ce que je disais bon sa voix ne jette pas mais c'est marrant ce début là je sais pas si c'est volontaire mais la caméra elle est placée un peu plus en bas ce qui permet d'ailleurs de mieux voir je trouve ce qui m'a mis des ours à l'intérieur je suis en droit de prendre mon temps et de vérifier un peu ce qui se trouve à droite et à gauche c'est joli ça tient une ouverture là-bas la bonne et une salle je vous raconte pas l'émotion que ça me fait d'écouter celle mais j'ai vraiment l'impression de redécouvrir tombe raider assez fou c'est waouh j'ai vraiment l'impression d'euro de là j'ai trois ans ils sont en train de faire tombe raider c'est dingue c'est vraiment dingue ce que je suis en train de vivre vraiment je crois que la porte et les portes là-bas visiblement qu'il fait l'ouvrir voilà ça joue sa nostalgie vraiment terra j'ai joué comme vie j'avais alors c'est passé la porte qui s'est ouverte à moins qu'elle soit ouverte et qu'elle soit refermée ce qui est possible je crois qu'on peut descendre ah non là si je descends là je vais faire ah c'était aimé c'était aimé je vois qu'il s'est relevé là-bas est-ce que je peux sauter au-dessus non je sais pas ce que c'est quand l'autre forme je peux nous savions ça qu'est ce que c'est que ce machin la lit les textures qu'on voit ça c'est détecture de la citerne je mettrais ma main coupée on peut descendre comme ça attendait pas attendez d'abord on va faire cette épreuve taille mais la qui me qui m'étonne un peu apparemment terrain c'était que des épreuves taille mais donc je ne sais pas pourquoi autant de time attaque je ne comprends pas alors on va se mettre là c'est beau la version pc c'est d'abord autant c'est qu'on veut terrain sur ps sur ps 1 ou même sur saturn j'ai pas fait la version saturn mais bon c'est pareil c'était pas la même limonade 1 c'était ce n'est pas des n'est pas d'essai l'auto quoi c'était chaud alors moi ce qu'il veut réussir c'est qu'ici en fait ce soit après en fait qu'il paie descendre d'abord en bas un truc et voilà pour un peu chier parce que bon bon faut que je passe ça j'ai trois pas à faire c'est pas ouf là je reviens sur mes pas visiblement là je reviens pas sur mes pas donc là on va dans l'ouverture on a une porte ou putain voilà je le savais je le savais que c'est l'avenir je le savais je veux j'avais été sûr et certain que c'est que ça laisse produire ça je vais je vais regarder un peu ce qu'il trouve en bas peut-être qu'il y a un truc ici non là ça sent la boule ici qui va tomber attendez il y a une autre celle ici c'est grand mais c'est hyper grand je peux pas monter d'ailleurs là visiblement c'est trop là peut-être qu'on va redescendre là on va faire on va faire le montant le chemin qu'on devait faire les gens à daaston restos méthodiques au aïe 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 et ça ça passe nous ça passera où ça passera ça passera, non ça passera pas du tout, ça passera pas du tout, ça marche, y'a rien qui marche, alors ce qui est marrant c'est que les triggers des musiques se réenclenchent après on va changer la partie oh putain j'ai sauté trop trop loin où ça passe oh là là ça faille ça va y pas passer mais bon c'est passé encore une fois je sais pas combien de temps la vidéo va durer je sais pas si vous aimez les longues vidéos je sais que les gens bien les longues vidéos je sais que c'est une vidéo dureux 30 minutes car je sais que ça dérange personne alors ce qu'on va faire on va le faire une seule fois tac et tac voilà ça c'est ce qu'il fallait faire donc derrière les munitions il ya un bloc c'est pas etc mais nous on va aller au niveau donc c'était juste un ayat ça ici non ah non non une ouverture on va pas se bloquer l'heure hein c'est pas nous là ah il peut résistant quand même le copain là très peu résistant alors là je suis persuadé que ça ouvre la porte qui était que l'on a vu et à 5 secondes je suis persuadé que c'est pas bon quoi je te sens qu'est ce que je disais allez on va se dépêcher oh putain ah mais oui mais que je suis bon il n'a pas honte là oh là là où ça va être chaud ça va être chaud parce que s'il a vraiment tout calculé non il n'a pas calculé ça c'était pas t'aimé ça va donc c'est m'étonnerait en fait un vu qu'elle est le blog ici et oui dans ces l'air par contre je vois pas du tout ce que ça peut être ce levier on va continuer ce que je sens qu'il va falloir descendre sur la gauche enfin quand on sort sur la gauche qu'est ce que ça peut être à moins que ce soit la double porte que l'on avait au début sous des boucles et les doubles portes dans la salle précédente attendez vous alors j'ai rêvé je peux y'a pas de levier ah mais je pouvais en rêver en fait c'est pas de levier qu'est ce que je fais bon pourquoi j'ai poussé ça à la haut pour grimper mais oui que je suis con les vues mais il n'y a pas de levier je crois que j'ai vu un levier je sais pas si c'est là je t'ai poussé un peu trop non c'est là c'est bon non et non c'est trop à tirer ça fait aucun très haut là où on est là ce qui est marrant c'est qu'il ya vraiment beaucoup beaucoup de salles une salle une salle d'ici une salle en bas je sais pas ce que c'est je sais pas je sais pas c'est très bizarre très très bizarre c'est c'est linéaire quand même un c'est assez linéaire sans trop l'être c'est encore une fois c'est un bon compromis ce qu'il y a vraiment des niveaux terre je trouve des fois un peu trop tiré par les feux ou le problème de tomber lors c'est qu'il n'y a pas d'indication dans les niveaux et il n'y en a vraiment pas du tout quand on joue au niveau des éteintes de niveau là ici il n'y a rien ah d'accord ok ça nous on s'active la cascade ah oui d'accord donc on va pouvoir maintenant aller oh c'est joli j'aime et les jets d'or l'effet limite j'adore l'effet de l'eau d'entendre et lors ça par contre j'adore les couleurs c'est très 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 beau mais c'est bien comme ce jeu là fait du bien aux yeux et un comme le pc fait bien aux yeux sur console c'est vrai que ça peut piquer un peu les yeux oula oula mais qu'est ce qui se passe ah 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 mais pourquoi ça oh la musique m'a fait peur musique à bon beats ouf oh je m'attendais, je m'attendais pas à ça je vais pas dire les musiques de TR1 sont vraiment, elles sont vraiment excellentes quand même, elles sont vraiment, vraiment, vraiment excellentes il n'y a pas à dire je trouve, je préfère les musiques de TR1 aux autres, aux autres musiques de TR1, vraiment mais ça encore une fois c'est le côté nostalgique qui parle si j'avais découvert TR2 avant j'aurais peut-être dit TR2 je pense que c'est le côté, je pense que c'est juste mon côté de la sèche qui parle, et pas autre chose alors ok donc en bas déjà on oublie, ah oula, putain, qu'est ce que c'est que ce machin de merde là ok bon, déjà je sens qu'on va arriver dans quelque chose d'assez complexe parce que le problème c'est que là je vois pas près où il faut aller mais est-ce que ça va tourner là haut, enfin à gauche je sais alors en fait ce qu'il faut faire ça serait voilà ce serait sauter ici, prendre un peu d'élan normalement si j'y vis avec élan là, ça passe non, là ça passe ça passe, non ça passe pas bien je peux faire là comme ça c'est n'importe quoi alors je rappelle que dans temps braille d'orat on peut s'agriper aux plateformes qui tombent comme ça ça gagne un peu de temps ah putain wow c'est chaud là c'est chaud c'est intérêt c'est drôle là c'est moi j'aime bien ce genre de machin vraiment à petit choc ici ok bon ça va il est assuré des chocs avant de tout faire d'un coup mais des niveaux comme ça on fait tout faire d'un coup et en plus le système de terre imaginez où c'est c'est ça sera beau ça sera beau rendre fou que j'ai fait ça arrive des fois c'est beaucoup de tac je sais pas finir encore un jeu même puis j'en reviens à chaque à chaque à chaque checkpoint je fais une scène il n'y a pas assez de checkpoints dans les tombeaux et d'orat c'était inventé pour pour ça sur le côté c'est que ça et je savais une boule alors où là où la la musique c'est que c'est pas fini encore je peux méfiquer quand les machins on ne peut pas vous tomber dessus vous vous venez dans tombeaux et d'orat ce n'est pas un problème c'était inventé ce machin c'est les stalactics à des portes là j'ai vu ce qu'on fait en bas là qu'est-ce que ça peut être là ah c'est la porte ici d'accord et là on revient là bon moi j'aurais oui encore une fois je reste persuadé qu'il faut voir la double porte donc là oh là là où il doit y avoir levier et on doit avoir une épreuve taille mais peut-être la fin du niveau ici je ne sais pas de ce que j'ai compris niveau était pas très long donc c'est pour ça que c'est ça qui me fait dire que peut-être le bio et que le niveau va se finir là c'est possible je sais pas mais c'est possible ok on arrive dans les hauteurs cette fois alors pourquoi nous mettre un levier qui nous ramène en bas si on peut descendre par ici parce que là c'est pas assez haut là pour mourir on va à l'ouverture ici ah oui je l'a fait la foule à pompe ça va être bien triste ça va être de toute façon j'ai plus de balles de fusel avant je crois que j'ai tout gaspillé pour les pour les ours non je sais plus aïe ah bah non bah non ça va se passe ça ça marche pas commencer c'est un truc que j'ai pas vu je rappelle comme nous sommes dans tomberinera on ne peut pas grimper on ne peut pas escalader tout ça on ne peut pas le faire ça déjà ça enlève pas qu'un pas mal de en fait ça enlève qu'un pas mal de possibilités je suis pas convaincu de ce que je vais faire je suis pas convaincu je m'excuse de tout laisser que je fais c'est pas bien ce que je fais ou c'était ça qu'est ce qu'on fait on y va comme ça ouais il est comme ça qu'ils vous disent peut-être la fin de vidéo ça ressemble une fin de niveau ça pas du tout bon putain oui bon non mais qu'est ce que c'est ce bordel qu'est ce qu'il y a en bas bah il y a rien d'accord une porte ça non 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 je veux les textures buggés je suis bizarre ok ok c'est bon je suis connu je l'avais vu dès le début il me dit tiens c'est peut-être ça mais oui c'est ça alors pourtant j'espère qu'il n'y a pas d'ordre j'espère alors là c'est celui là ensuite celui là mais qu'est ce que je fais lui alors la porte est là bas que je vais la voir voilà mais tout faire ah non ah non mais j'ai appuyé ah non mais j'ai appuyé surtout qu'il fallait pas oh non on peut faire recommencer alors j'ai pas vu la porte c'est marrant c'est parce qu'est en fait c'est vrai parce que la porte elle est à droite entre elle est pas elle n'est pas en face enfin c'est ce qu'il ya un truc que j'ai pas compris c'est possible normalement faut peut-être pas touché c'est ça moi je vois qu'est ce que tu dis le jeu qu'est ce que c'est que ce bordel j'ai pas compris oh merde oh putain c'est bon c'est la fin moi je me jette comme ça quand perdu mais bon ok à niveau des ruines d'accord ben oui en fait le niveau s'appelle nordic adventure mais d'accord le niveau s'appelle le ruine ok or honnêtement c'est un très 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 bon niveau peut-être un des meilleurs que j'ai pu faire franchement de l'éditeur si à la suite je vais essayer de la trouver je sais qu'à la suite j'essaie de faire le niveau 2 si ce niveau là vous a plu vous me dites on fera le deuxième à vous de voir en tout cas j'ai vraiment adoré ce premier niveau c'était fou c'était vraiment fou j'ai vraiment eu l'impression de rejouer tomb raider à l'époque quand j'avais trois ans c'était c'était vraiment magique faut vraiment que je repasse des niveaux comme ça vraiment je repasse des niveaux comme ça et si je les fais tout savoir qu'on en fasse il faut en faire pour moi j'en supplie c'est ma drogue aujourd'hui faites moi du tomb raider bref écoutez que dire de plus très très bon il ya tout il ya tout il ya vraiment tout c'est ça se voit que c'est vraiment fait par un grand fan qui aime les temps bien parce qu'il ya vraiment tout il ya tout ce qui fait que ça peut m'étonner la boule les flèches et la folle et les ours avec la musique derrière vraiment il ya tout il ya tout ce qu'il faut pour faire enfin pour faire un très très bon niveau en tout cas j'espère vraiment vous aimez cette vidéo 1 pour ma part mettez des j'aime et des commentaires partagez si vous avez aimé et c'est le cas de la prochaine et bien pour un nouveau niveau tour et dans les valeurs à liseau tout le monde